À un mois, tu disais que tu avais un plan pour l'attaquer de la période des transactions. Jusqu'à quel point tu as réussi à le suivre? Bon, écoute, c'est certain qu'au début, on a essayé de faire une transaction pour améliorer l'équipe. On avait essayé d'aller chercher Jake Allen et Alex Warren. Quand ça n'a pas fonctionné, on a regardé ce qui se faisait à travers la ligne, puis on a senti qu'il serait difficile pour nous autres de gagner. On a aussi regardé ce qui se passait dans l'avenir des remports, et puis on réalisait qu'on avait des problèmes éventuellement devant le filet. On avait aussi des problèmes de profondeur à des positions qui devenaient de plus en plus importantes. Alors, à ce moment-là, j'ai eu des bonnes discussions avec Jacques Tanguay, et puis on a pris la décision que si on avait des offres intéressantes, qui nous plaisaient, qu'on laisserait aller un ou deux joueurs dans des transactions. Et puis, on a commencé à entamer des discussions avec Moncton en ce qui a trait à Kelsey Casey. Il y avait quelques équipes d'ailleurs qui avaient beaucoup d'intérêt envers Kelsey. Et puis, le joueur ciblé, bien, c'est clair, c'était Boileau-Domingue. On cherchait un gardien de but pour l'amener, puis ça, c'était… Je considère que si tu veux éventuellement faire partie de la crème de la Ligue, bien, ça te prend un gardien de but de premier plan. Je pense qu'on était allé chercher un gardien de but de premier plan. On voulait aussi un joueur qui était capable de remplir un rôle de deuxième centre. Et Matthew Brown, je pense qu'il est capable de jouer ce rôle-là. C'est un joueur qui avait été repêché en premier round par les Wildcats. Et puis, pour lui, il a été blessé souvent, puis il n'a pas eu l'opportunité de se faire justice. Et de l'amener dans une transaction avec un nouveau départ, il peut certainement relancer sa carrière junior. Alors ça, c'était le premier coup qu'on a fait ce matin. Par la suite, étant donné qu'on a rentré Louis Boileau demain, on a échangé Peter Dalmas à Halifax pour un choix de sixième round en 2011. On avait un surplus de gardien de but. Et on voulait donner l'opportunité à Peter de jouer ailleurs. Et par la suite, on a utilisé ce sixième choix-là pour aller chercher un peu de profondeur à la défense. Au cas où est-ce qu'on voulait faire une transaction, on a attaché un joueur local, Jérôme Côté, qui va sûrement nous donner un bon coup de main en défensive et amener un peu plus de profondeur à l'équipe. Par la suite, on a tenté un coup. On a essayé une expérience avec Nicolas Samoulac. Rimouski m'a appelé. Il avait un surplus de joueur. On m'a demandé si on était prêt à lui donner un coup de main. C'est un grand bonhomme. Pas un mauvais coup de patin. Alors, c'est sûr qu'on va lui donner l'opportunité de jouer au centre sur probablement un troisième trio et de voir comment est-ce que ça va aller dans son corps. Mais c'est un projet, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Ce qu'on essayait de faire, c'était de grosser, si tu veux, notre ligne de milieu. Puis lui a juste 18 ans. C'est un gars avec six et trois, six et quatre. Une très bonne physique. Alors, ça peut être une addition qui risque d'être très intéressante en même temps. Et puis, la dernière transaction, moi j'en ai oublié une parce que je vous parle de même. C'est celle qui implique Samuel Groux avec Victoriaville. On est allé chercher un joueur de défenseur, Patrick Doré, un défenseur qu'on aimait bien. Et puis, Olivier Haines, qui était un joueur d'avant que lui aussi on aime bien. Puis qu'on pense qu'il peut, avec plus de glace, puis une opportunité peut se développer. Et là, on a reçu un choix de deuxième ronde en 2012 qui pourrait peut-être devenir une compensation pour un joueur de vingtaine éventuellement, si on le désire. Comment tu préférais les gardiens de but de la saison? Ça, ce n'est pas vraiment une problématique pour nous. Je vais rencontrer Antoine. Je vais expliquer la situation. Mais c'est sûr qu'au début, on va peut-être aller un peu en alternance. Puis par la suite, on verra comment ça va aller. Mais je vais plutôt y aller, là, à la pièce. Puis on va… On veut… C'est certain que Louis va devenir le gardien de but d'avenir. Puis c'est certain qu'on va vouloir investir beaucoup de temps sur lui. Alors, on va… Mais je veux quand même respecter Antoine. C'est un gars qui… C'est un vétéran dans la Ligue. Puis c'est un gars qui a une belle personnalité. Puis on veut certainement lui donner l'opportunité, là, de continuer à jouer. Est-ce que tu es surpris d'avoir obtenu autant le matin même de la date limite? Tu sais, ça s'est tout fait dans un cours labus de temps quand même. Oui. Moi, je te dirais oui puis non. Je te dirais que je n'étais pas… Même si j'aurais été fortement critiqué, si on avait gardé le stéphico, j'étais confortable avec la critique. Alors, il était hors de question pour moi de broncher. Puis de ne pas céder sur… Et de paniquer puis de dire, bien, il faut que je sorte un ou deux joueurs. J'étais confortable à garder mon équipe telle qu'elle était. Puis même si on n'avait pas obtenu les résultats qu'on recherchait, peut-être pas au niveau du classement, mais comme une performance de l'équipe. Alors, je n'étais pas inquiet. Tu sais, je veux dire, je me… Si on n'avait pas eu, j'aurais pris la critique puis je l'aurais accepté. Puis je veux dire, ça fait partie du choix que j'ai fait d'être DG, entraîneur-chef des remparts. Mais c'est certain qu'il était hors de question de procéder à aucune transaction sans avoir ce qu'on recherchait. Jusqu'à quel point c'est difficile de dire, bon, mais on lâche prise en quelque sorte sur 2009-2010 puis on regarde plus vers l'avenir. Oui, c'est quelque chose qu'on a fait à partir du moment où on a perdu Jake Allen puis Alex Ward dans la transaction avec Montréal. À ce moment-là, on a senti qu'avec tout ce qui se faisait alentour de nous, on sentait qu'on n'était pas capables. Puis, je ne sais pas, à quelque part, on est quand même relativement chanceux parce que si on avait fait la transaction de Jake Allen puis à l'époque, il n'y avait aucune garantie. Puis il y avait cinq autres équipes qui travaillent extrêmement fort pour… Pour moi, c'est une des premières. Je n'ai jamais vu, lorsque la Coupe n'est pas au Québec, d'avoir autant d'équipes s'essayer pour la Coupe mémorale. Honnêtement, je suis impressionné. Il ne va en avoir rien qu'une, il va en avoir quatre ou cinq de malheureux après les séries éliminatoires. Alors, lorsqu'on a vu qu'on ne pouvait pas compétitionner avec les autres, puis on a senti que l'avenir des remports était en danger, alors on a préféré faire un petit pas par en arrière. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire qu'on a fait un immense pas derrière. On a fait un tout petit pas par en arrière. Puis je pense que ça va nous assurer de continuer. On va avoir une équipe super de fun pour nos partisans. Les gens vont triper à mort à avoir l'équipe qui est là, parce qu'il y a un, ils vont avoir des jeunes avec beaucoup de talent. Puis après ça, on va continuer à avoir de bonnes saisons devant nous. Parce que là, on arrive aussi au repêcheur avec un choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde, un choix de quatrième et cinquième ronde, deux choix de sept, deux choix de huit. Alors là, on va être capable de repêcher. Puis on était conscients, excusez, on était conscients qu'on avait besoin de repêcher. Alors si on avait la transaction, exemple, avec Jake Allen, puis Alex Watt, puis un ou deux autres transactions pour réellement se mettre au niveau des autres équipes, à la page, si tu veux, il aurait fallu hypothéquer l'avenir des remports, au niveau des choix, puis aussi au niveau des joueurs. Alors ça aurait pris deux ou trois ans à rebâtir l'équipe. À court terme, les gens auraient dit « Ah, c'est beau, tu as fait des bonnes transactions. » Mais à long terme, je ne suis pas convaincu qu'on aurait poursuivi le même langage. Alors aujourd'hui, on va avoir une équipe super le fun à surveiller, à regarder. On peut se surprendre, il n'y a aucun doute dans mon esprit. On s'est amélioré dans certaines positions, on a peut-être perdu à dos, mais c'est sensiblement, quand tu regardes, ce qui va faire foi de tout, ça va être la chimie qu'on va être capable de créer, puis c'est ça qui va peut-être nous permettre de faire un petit bout de chemin suivant. Non, je te dirais qu'au début, on ne savait pas trop si les transactions, on a voulu se protéger. Alors, on parlait à une époque, soit aller chercher Tardif ou Owen, mais les discussions n'aboutissaient pas. Alors, c'est pour ça qu'on a pris Tardif, pour se protéger, advenant le cas qu'on gardait le statu quo. On voulait au moins avoir deux gardiens de vie capables de compétitionner un envers l'autre. On se disait que si on n'était pas capable de bouger, on a rentré un gars comme Saint-Germain, qui a ramené une certaine profondeur à la défense, puis on a espéré de causer une surprise. Et par la suite, lorsqu'on a bougé dans la dernière semaine, c'est-à-dire, là, on a commencé à avoir des discussions avec Moncton, et puis Moncton a commencé à être intéressé à bouger Louis-Domingue. Et puis, ça ne va rien, de toute façon, de revenir. Je pense que Peter a été une bonne personne. Il nous a donné ce qu'il était capable, mais je pense qu'on est tous unanimes ici pour dire qu'on avait besoin, peut-être, d'un changement des gardiens de vie.